Cela peut sembler amusant au départ, de parler de la façon de regarder des vidéos. Nous faisons tous cela parfois plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Mais, apprendre à partir de la vidéo est une activité différente de celle de regarder une vidéo pour le fun. Si tu es comme moi et mon fils, nous regardons souvent des vidéos sur un téléphone ou une tablette, en même temps que nous envoyons des messages à des amis, regardons la télévision, ou jouons à un jeu. Cela ne fonctionne pas très bien lorsque tu écoutes une vidéo pour une cour, par exemple. Tu veux t'assurer que regarder la vidéo est la seule activité que tu fais et que cette activité est plus que simplement cliquer et jouer et s'asseoir pour être diverti. Le pouvoir de la vidéo réside dans le contrôle que tu en as. Les boutons de lecture, de pause et de retour en arrière sont des outils importants pour t'aider dans ton apprentissage. Utilise-les souvent pendant que tu regardes et prends des notes afin de pouvoir vérifier ta compréhension de la vidéo. Tu auras remarqué que j'ai mentionné la prise de notes. Prendre des notes et créer des dessins tout en apprenant aide ton cerveau à mieux comprendre les nouvelles informations. S'allonger sur le sofa peut être confortable, mais cela peut aussi compliquer la prise de notes pendant l'apprentissage. Alors, installe-toi dans un endroit où tu pourras facilement écrire ou dessiner tes notes. Mettre tes écouteurs pour limiter les distractions extérieures si tu ne peux pas trouver un endroit calme dans ton environnement. Et comme pour toutes les notes, l'organisation des informations que tu prends à l'aide de titres, de sous-titres et de l'heure à laquelle tu les as vues dans la vidéo peut t'aider si tu as des questions à poser à ton enseignant tout simplement pour retrouver rapidement des informations importantes quand tu étudies pour une évaluation finale ou pour un projet. Et une fois que tu as terminé, une fois que tu as regardé tes vidéos et pris des notes, « Regarde-la à nouveau et tu seras peut-être surpris d'avoir manqué quelque chose la première fois. Plus nous regardons, lisons et écrivons de nouvelles informations, mieux nous les apprenons. Alors, regarde-la autant de fois que tu le souhaites. »